On va peut-être y aller. Alain, tu veux faire une introduction ou tu me laisses le faire ? Bonjour à tous. Effectivement, on a initié depuis début 2019 une série de webinars, à la fois en anglais et en français, au sein de l'AllianceWise, avec l'objectif d'avoir une démarche pédagogique pour mieux faire connaître la technologie. Le webinar durera à peu près une heure et demie avec une séance de questions réponses. Ce qu'on vous propose, c'est effectivement de fermer les micros et de poser vos questions sur le chat en termes d'organisation, ce qui nous permettra d'y répondre plutôt à la fin de la présentation. La présentation est à la fois assez technique sur certaines parties et également au business, donc ça devrait contenter la majorité des gens qui se connectent. Bon séminaire, bon webinar et je passe la parole à Robert. Merci Alain. Donc oui, on va passer deux petites heures ensemble sur WISE. Vous avez sur vos écrans l'agenda, donc je vais commencer par faire quelques rappels ou quelques bases à la fois sur la radio fréquence et sur ce qu'on va appeler les LPWAN, donc les réseaux low power à longue distance. Un petit mot sur la régulation des fréquences en Europe et puis on va rentrer après dans le détail sur WISE, à la fois en parlant de l'alliance WISE, qui est derrière, qu'est ce que c'est, comment ça marche et puis du protocole WISE, un peu en détail. On basculera après sur l'aspect comment développer un objet compatible avec les réseaux WISE et on fera un état des lieux des réseaux actuellement déployés en France et dans le monde sur WISE. Et je terminerai par une partie un peu comparative entre WISE et les autres technologies que vous connaissez probablement, comme LoRa, NBiOT, Sigfox et les autres choses de ce genre-là. Donc, une heure trois quarts de présentation et les questions après. Et comme l'a dit Alain, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau en utilisant le chat et on récupérera ça après au niveau des questions réponses. Donc, il y a quelques personnes qui disent sur le chat qu'ils n'ont pas de son. Normalement, ce n'est pas normal, vous devriez avoir du son, mais ce sont ceux qui n'en ont pas, ne m'entendent pas. Deux petits mots pour nous présenter nous. Donc, Alcium, on est membre de l'Alliance WISE. On est une structure de recherche et de conseil en radiofréquence et électronique basée à Vierouflet, donc à côté de Paris. On est une dizaine de personnes. Ce qui est important par rapport à ce contexte-là, c'est qu'on est assez proche de WISE puisqu'on a été les co-auteurs du standard WISE depuis 2008. Membre actif du comité technique de l'Alliance, on en parlera. Et on est également assez impliqué dans un sous-système du réseau WISE, qui est le récepteur SDR, donc radiologiciel, dont je parlerai un peu plus tard. Sachez également qu'on est aussi assez présent pour les autres protocoles de communication. Donc, on est centre de formation de l'ORA, on fait des formations NBIOT, on a développé des produits Cycfox. Donc, on pense pouvoir vous apporter une vision la plus indépendante possible, même si on est assez proche de WISE. Donc, quelques bases sur la radiofréquence. Alors, on ne va pas faire beaucoup de théories ici, mais juste l'idée de cette partie-là, c'est de vous donner quelques bases pour comprendre un petit peu la différence apportée par WISE par rapport aux autres technologies du marché. WISE est une solution qui utilise une bande de fréquence assez spécifique, 169 MHz, qui est une fréquence basse. Alors, qu'est-ce que, basse par rapport à 868 MHz ou à 2,4 GHz, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise une fréquence basse en termes de radio ? Lorsqu'on a une propagation du nombre radiofréquence, il y a une perte dans l'espace, qu'on appelle le pass-loss en anglais. Cette perte d'espace est, grosso modo, la somme de deux paramètres. Une partie qui est sur la droite de cette équation-là, les pertes liées aux obstacles, à la polarisation, à plein de choses dont on dira deux mots. Et une partie qui est la perte d'espace en champ libre, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas d'obstacle, lorsqu'on a une propagation directe. Cette perte d'espace en champ libre est fonction de la distance. Vous voyez dans la formule, il y a un petit 20 log de logarithme de la distance. Donc, évidemment, plus on est loin, plus la perte est grande. Et il y a une perte liée à la fréquence, c'est-à-dire qu'à distance équivalente, la perte d'espace en décibels liée à la portée radiofréquence est d'autant plus grande que la fréquence est élevée. Et c'est tout à fait linéaire, c'est-à-dire que lorsqu'on multiplie par deux la fréquence, les pertes sont quatre fois plus grandes. Cette dépendance en fonction de la fréquence, en fait, est directement liée à la taille de l'antenne. Lorsque la fréquence est plus grande, une antenne est plus petite pour les mêmes performances. Comme l'antenne est plus petite, quelque part, elle capte un angle solide plus petit et donc elle doit être mise plus proche pour avoir le même champ. Cet élément-là, quelque part, vous permet de comprendre deux choses. C'est que lorsqu'on est à fréquence basse, lorsqu'on est à 169 MHz, contrairement à 868, et bien à la même distance, et avec une antenne de même performance, on est 14 dB meilleure à 169 MHz qu'à 868. C'est-à-dire que les pertes d'espace sont plus faibles et donc la portée est d'autant plus grande. Par contre, l'inconvénient, c'est que l'antenne, pour avoir les mêmes performances, va être cinq fois plus grande. Donc ce gain de propagation en champ libre à 169 MHz par rapport à 868, c'est un vrai gain. On ne maquille pas les choses. Par contre, on le paye par une antenne plus grande. On va parler un peu en détail des antennes après, qui sont l'aspect, quelque part, l'inconvénient du 169 MHz. Par contre, il y a un autre élément qui est très favorable aux fréquences basses, c'est la propagation dans la perte de pénétration. Donc là, les aspects propagation indoor dans des bâtiments. Indépendamment maintenant des antennes, une onde à fréquence basse pénètre mieux un obstacle donné. Vous avez ici quelques exemples. Si vous prenez par exemple les courbes qui sont sur la gauche, ce n'est pas à 169 MHz, ça compare les 800 MHz et 1,8 MHz. Donc je double la fréquence et en doublant la fréquence, on se rend compte que la pénétration dans un bâtiment est 6 dB meilleure lorsque la fréquence est deux fois plus faible. Ça, c'est simplement lié au fait que le même obstacle est vu comme un obstacle plus petit lorsque la fréquence est plus basse parce que la longueur d'onde est plus grande. Et dans la vraie vie, si on regarde les pertes de pénétration typiques dans des habitations européennes, on se rend compte qu'à 868 MHz, c'est les pertes de pénétration typiques dans ce qu'on appelle le deep indoor. Deep indoor, c'est un compteur, c'est quelque chose qui est en souterrain, c'est des choses comme ça. On a souvent des pertes de pénétration typiques de 30-40 dB, alors qu'à 169 MHz, les pertes sont plutôt de 20 à 30 dB. Donc on a un 10 dB d'écart de perte de pénétration à l'intérieur des bâtiments avec une fréquence très basse. Et ça, c'est un vrai gain qu'on va garder, quelle que soit la taille de l'antenne. Et on verra que dans les statistiques réelles, c'est ce qui fait l'intérêt majeur des fréquences basses, comme le 169 MHz utilisé par WISE, pour les pénétrations en indoor profond. Deux petits mots sur l'antenne, on en reparlera un peu plus tard. L'antenne, de manière générale, c'est un sujet qui est compliqué en radio, donc malheureusement, il n'y a pas de produit radio sans antenne. Et il y a plein de gens très bien, donc juste la petite boutade pour Apple sur la droite. Même Apple s'est fait avoir avec des antennes sur l'iPhone 4 et a perdu 20 % de ses ventes annuelles avec un petit problème d'antenne. C'est très facile lorsqu'on fait une antenne de perdre beaucoup en propagation si on ne s'y prend pas très bien. Et malheureusement, faire une très bonne antenne, c'est compliqué. Et plus exactement, il y a un résultat théorique qui vous dit qu'on ne peut pas faire une très bonne, très petite antenne. C'est-à-dire qu'il faut lâcher un paramètre. Soit l'antenne est grande, soit l'antenne n'est pas bonne, soit l'antenne est petite et pas trop mauvaise, mais à bande très étroite. Bande très étroite, ça veut dire qu'elle va être rapidement désadaptée si on change l'environnement. Dans le cas de WISE, on utilise une fréquence basse en 169 MHz. La longueur d'onde est proche de 2 mètres, ce qui fait qu'une bonne antenne, elle fait 50 cm. 50 cm, ce n'est pas très grave quand on fait un relais qu'on installe sur le toit d'un immeuble. Par contre, les objets sont évidemment beaucoup plus petits que ça. Et donc, on va voir que cet aspect antenne nécessite, dans le cas de WISE, de faire des antennes qui ne sont pas très bonnes. Donc, on a couramment des antennes qui ont des gains de moins 5, moins 10 dBi, pour ceux qui connaissent un petit peu les chiffres. Par contre, on va voir au niveau des bilans globaux que cette perte-là, donc le fait d'avoir une petite antenne, est largement compensée par le gain qu'on a en pénétration indoor. Dernier petit élément théorique dont on dira deux mots. Sachez que côté récepteur, lorsqu'on a un récepteur, la sensibilité d'un récepteur est liée à pas mal de paramètres qui sont résumés sur ce petit graphe-là. Et un des paramètres importants, c'est le bitrate, c'est-à-dire que lorsqu'on réduit le bitrate, on augmente la sensibilité de le récepteur. Le seul message que je veux passer là-dedans, c'est que lorsqu'on compare des performances de deux solutions technologiques différentes, il faut toujours les comparer à même bitrate, sinon c'est triché. Quand je dis c'est triché, si je fais une liaison qui transmet un bit par seconde, évidemment, je porte beaucoup plus loin que si je transmets un kilobit par seconde. Par contre, je consomme beaucoup plus d'énergie sur la pile, puisque je vais émettre beaucoup plus longtemps. Donc lorsqu'on comparera par exemple, je veux dire Sigfox et Wise, ça peut être une bonne comparaison, il faut se rappeler que lorsqu'on va comparer les choses, il faut se ramener à un bitrate équivalent. Si Sigfox utilise 100 bits par seconde et que Wise utilise 2400 bits par seconde, on compare des choux et des carottes et donc il faut se ramener à des bilans énergétiques équivalents pour faire des comparaisons de bilans liaison. On verra ça juste à la fin, mais c'est juste pour qu'on garde tous ça en tête. Deux mots sur l'aspect, donc je finis vraiment l'aspect un peu théorique, je m'excuse d'avoir mis quelques formules, mais promis il n'y a plus de formules après. Deux mots sur les aspects réseau LPWAN. Alors qu'est-ce que c'est qu'un truc LPWAN ? Lorsque je veux faire un objet que je raccorde à Internet, nous on aime bien de faire des choses un peu schématiques en disant que j'ai grosso modo trois méthodes pour se raccorder à Internet. Je peux soit faire un objet sur la gauche, que j'appelais ici Personal Gateway, qui va se raccorder à un smartphone, lequel smartphone est raccordé à Internet. Ça c'est toute la grande catégorie des objets connectés à la Bluetooth ou BLE ou Wifi. Je ne suis connecté au cloud que parce que je passe par mon smartphone. Si je n'ai pas de smartphone à proximité, je peux déployer un réseau qui va me rendre l'objet connecté via un réseau à plus ou moins longue distance. Si j'utilise des technologies, alors pardon, j'aurais dû corriger le slide, en bas là sur le feu du milieu, ce n'est pas Bluetooth BLE, c'est plutôt des technologies à la Sixlopan, Zigbee, ce genre de technologies-là, je peux raccorder un objet sur Internet en utilisant un réseau local et une Gateway que j'ai installée dans ma maison, dans mon atelier, qui couvre une petite zone géographique. Quand je fais ça, l'inconvénient, c'est que je dois déployer beaucoup de Gateway et donc le réseau radio en question est géré quelque part par l'utilisateur final qui doit déployer son réseau pour couvrir les différentes zones à couvrir. Les technologies qu'on appelle LPWAN, Low Power Wide Area, l'idée de base est d'utiliser une liaison radio qui porte beaucoup plus loin que les technologies type Zigbee. Lorsque je porte beaucoup plus loin, ça me permet de mettre ma Gateway pour couvrir non pas une pièce, mais pour couvrir une zone géographique assez large et de là, ça me permet d'oublier la Gateway, d'oublier que j'ai que quelqu'un, moi-même ou quelqu'un d'autre, à déployer un réseau et d'avoir une vraie connectivité quelque part inhérente dans une zone géographique. Et ça, c'est lié au fait que j'utilise une techno radio qui m'offre une portée beaucoup plus grande qu'une pièce. Les applications qui sont utiles, qui sont des belles cibles pour ces technologies Low Power Wide Area Network, sont des technologies, enfin des applications qui nécessitent d'avoir une grande couverture, mais évidemment qui lâchent sur un paramètre qui est le débit de la liaison. Pour pouvoir avoir une solution qui porte très loin et qui consomme peu, je ne peux pas transférer des mégabits par seconde. Vous avez vu juste avant la formule qui vous donne la sensibilité d'un récepteur qui est fonction du bitrate, pour pouvoir porter loin, la solution la plus immédiate est de réduire le bitrate. Donc les applications que vous voyez sur ce slide, qui sont des applications typiques des réseaux LPWAN, sont des applications de faibles données, faibles quantités de données, mais où j'ai besoin d'avoir des réseaux de très longue distance. Le suivi d'irrigation pour l'agriculture, les compteurs connectés, on va en parler beaucoup parce que WISE évidemment sont des cibles aujourd'hui principalement le smart metering, donc les compteurs de gaz, d'eau, d'électricité, tout ce genre de choses. Des capteurs de pollution, des capteurs de sécurité, pour des usines, du tracking d'objets, des choses comme ça, qui grosso modo rentrent tous dans la grande enveloppe de la télémétrie ou des données qu'on récupère sur des applications à large échelle. Ça ce sont les belles applications pour les technologies qui rentrent dans la grosse escarcelle du LPWAN. Alors quand on dit LPWAN, j'ai fait un petit slide pour ne pas qu'on soit, qu'on se mélange les pinceaux. LPWAN ne veut pas forcément dire utilisation de bande publique. LPWAN ne veut pas forcément dire 868, 869 ou quoi que ce soit. On peut faire des réseaux LPWAN en utilisant des bandes de fréquence sans licence, comme le 869 ou le 868. On peut faire aussi très bien du LPWAN en utilisant des bandes de fréquence sous licence, typiquement des bandes de fréquence achetées par des opérateurs télécom. Le bon exemple pour ça, c'est NB-IoT. NB-IoT, pour ceux qui connaissent, c'est une technologie de communication LPWAN longue distance, bas débit, basse consommation, mais qui est portée par des opérateurs télécom, qui est déployée en France par SFR par exemple. De la même manière, on peut faire du LPWAN en réseau privé ou en réseau public. Vous pouvez utiliser la même technologie. Je vais prendre l'exemple de LoRa, qui est un exemple simple pour ça. Je peux utiliser LoRa qui utilise une bande de fréquence publique, mais soit dans un modèle où le réseau est déployé par un opérateur, en France, Obgenius ou Orange, ou dans un modèle où le réseau LoRa est déployé par un opérateur privé. Vous pouvez acheter un équipement LoRa et l'installer vous-même. Donc tous ces modèles-là existent. Vous allez voir que WISE est une technologie qui, un peu comme LoRa, utilise une bande de fréquence libre, donc sans licence, mais qui peut exister dans deux modèles, soit via un opérateur. Vous allez avoir en France des opérateurs comme GRDF ou Suez qui ont déployé des réseaux WISE et qui vous proposent une connectivité, ou vous pouvez acheter vous-même vos équipements, les déployer et créer votre réseau privé. Les deux sont possibles. Évidemment, ces différentes solutions ont chacun leurs avantages et inconvénients. Juste pour citer un point, l'aspect bande de fréquence libre ou sous licence, le principal impact est soit c'est moins cher, si je ne paye pas ma licence, évidemment je facture moins cher la bande de fréquence. Par contre, une bande de fréquence sous licence, l'opérateur a un meilleur contrôle de la bande de fréquence puisqu'elle lui appartient et donc peut garantir une qualité de service de manière plus simple que sur des réseaux en utilisant des bandes de fréquence libre. Je vais passer rapidement. Juste pour repositionner un petit peu toutes ces solutions-là, les solutions LPWAN sont des solutions qui se polarisent sur des débits bas pour permettre d'avoir des grandes portées. et quelque part, les solutions de type NB-IoT, voire LTE-M, sont un petit peu dans le même domaine en termes de portée débit que des solutions comme WISE ou LoRa ou Sigfox, ou des solutions un peu plus exotiques en Europe comme Ingenu ou Weightless, qui se polarisent sur des débits bas pour permettre d'avoir des grandes portées tout en ayant des consommations faibles. Une dernière petite partie générique avant d'entrer dans WISE, la régulation des fréquences sans licence en Europe. Donc, lorsqu'on est sur des bandes de fréquence libres en Europe, quand on dit libre, ça veut dire qu'on s'appuie sur une recommandation européenne qui s'appelle la REC ERC 71003, que vous pouvez télécharger facilement, qui vous indique en fait quelles sont les bandes de fréquence qui sont utilisables et sous quelle modalité en Europe sans avoir besoin d'acheter une licence. Ces bandes de fréquence-là sont ce qu'on appelle des short-range device, short-range device bands. Quand on dit libre, c'est tout sauf libre, c'est-à-dire que si on utilise ces bandes-là, on doit respecter les contraintes définies dans cette recommandation européenne pour utiliser la bande. Si je regarde un petit peu comment c'est fait, cette recommandation-là est un document qui est divisé en annexes en fonction du type d'application. L'annexe 7, par exemple, est pour les alarmes, l'annexe 13, c'est pour les instruments médicaux, etc. Si je me focalise sur les bandes de fréquence 169 MHz utilisées pour WISE, vous allez vous rendre compte qu'elles sont indiquées dans deux annexes différentes. L'annexe 1, qui s'appelle Non-Specific Short-Range Device, pour n'importe quelle application, et l'annexe 2, qui s'appelle Tracking, Tracing, Data Acquisition. Si vous faites une application qui est de type Data Acquisition, typiquement des applications de Smart Metering, vous avez le droit à l'annexe 2. Si vous faites des applications qui sont moins spécifiques, vous avez le droit à l'annexe 1. Qu'est-ce que ça change en termes de 169 MHz ? Ces deux annexes-là définissent la même bande de fréquence, 169,4 à 169,475 MHz. Donc il y a 75 MHz de bande, c'est une petite bande, qui est utilisable pour ces applications-là. Dans les deux cas, vous avez le droit d'émettre à 500 mW, ce qui est une puissance d'émission assez forte. Donc ça, c'est un autre gros intérêt de WISE. On a sur les technologies WISE, le droit d'émettre à 500 mW. La différence, c'est ce qu'on appelle l'Uticycle. L'Uticycle, c'est combien de temps j'ai le droit d'émettre. Si vous faites un produit qui est un produit de Data Acquisition, encore une fois typiquement des compteurs connectés par exemple, vous avez le droit d'émettre 10% du temps. Si vous faites un objet qui n'est pas considéré comme annexe 2, vous avez le droit d'émettre 1% du temps, ce qui protège quelque part les applications de Smart Metering. Mais c'est la seule différence. L'autre chose intéressante à connaître sur l'aspect réglementation européenne, c'est que, et c'est défini également dans ce document RQRC 71003, cette bande de fréquences est utilisable aujourd'hui dans tous les pays européens, à l'exception de la Russie, Géorgie, Biélorussie, qui sont en cours de normalisation. Vous savez comment ça marche en Europe, donc il y a une réglementation européenne, et après c'est décliné par pays. Par chance, aujourd'hui, cette bande 169 est utilisable d'ores et déjà dans quasiment tous les pays européens. En dehors d'Europe, c'est un peu plus compliqué, il y a des bandes de fréquences qui sont utilisables, qui sont proches de ces bandes-là, pas 169 mais qui sont assez proches, dans un peu tous les pays européens, à part potentiellement aux États-Unis, où aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. J'ai fini pour les choses un peu génériques, je bascule maintenant sur WISE. Alors, qu'est-ce que c'est que WISE et d'où ça vient ? WISE a commencé sa vie en 2008, où Suez a commencé à développer des premières solutions de télé-relèves pour des compteurs d'eau, en utilisant la bande de fréquences 169 Mbps dont on vient de parler. Cette bande de fréquences 169 Mbps a un historique elle-même, puisqu'elle a été normalisée en Europe pour les pagers, dans des applications qui s'appelaient Hermès à l'époque. Les pagers sont morts et enterrés, et donc cette bande de fréquences a été ouverte en 2005, pour des applications de metering. Ces applications 169 MHz, WISE, s'appuient également sur un autre standard dont on parlera juste après, qui est Wireless Ambus, qui lui-même a commencé sa vie en 2005, mais dans d'autres bandes de fréquences, puisque c'était en 868 Mbps et en 433. Cette solution-là, qui est un peu spécifique pour Suez, a changé de braquet en 2012, lorsque GRDF a cherché une technologie pour les compteurs de gaz connectés, qui s'appelle Gaspard maintenant. GRDF a fait à la fois un appel d'offres et des évaluations technologiques, et a décidé d'utiliser la technologie 169, initialement développée par Suez, pour ces compteurs de gaz. En parallèle, il a été choisi d'ouvrir la solution et donc de travailler en commun GRDF, Suez et l'AFNOR pour normaliser la solution, qui maintenant s'appelle WISE. Cette normalisation, ces travaux ont été développés dans les années 2014-2015 et ont donné lieu à la publication de la première version de la spécification WISE, en 2017, en parallèle avec des travaux conjoints, avec l'AFNOR et le CEN, via le groupe de travail TC294, qui a maintenant normalisé WISE via un document qui s'appelle le guide d'application Water & Gas, normalisé par l'AFNOR, qui est la base aujourd'hui de WISE. L'histoire après a continué, donc il y a eu, on vous parlera un petit peu des nouvelles versions, mais il y a eu la révision 1.1 de WISE qui a été élaborée par les membres de l'Alliance et sortie en 2018. Et à ce jour, cette solution-là est une des solutions, on a hésité à mettre ça sur le slide, mais on pense que c'est vrai, puisqu'on a aujourd'hui un des réseaux qui nous semble être un des plus gros réseaux mondiaux d'objets IoT, puisqu'on a aujourd'hui 10 millions d'objets connectés sur les réseaux WISE. On vous donnera un petit peu plus d'informations juste après. L'Alliance WISE, donc qu'est-ce que c'est ? L'Alliance WISE est une association, un petit peu comme pour tous les standards, comme l'Aura Bluetooth, Wi-Fi ou d'autres, une association où les membres sont des adhérents qui participent plus ou moins activement à l'élaboration des standards. Donc les membres de l'Alliance WISE, vous les avez ici, ils sont répartis en différents comités en fonction de leur degré d'implication dans l'Alliance. Donc les membres exécutifs, qui sont les membres fondateurs, sont GRDF, Suez et Sagemcom. Ils sont aidés par un certain nombre de membres actifs qui participent à l'élaboration des standards, dont Hitron, Deal, Contarazza et Alcium, et des membres associés qui participent, qui sont soit des PME, des grands groupes, des startups ou des institutions académiques. Donc aujourd'hui, il y a une bonne trentaine de membres dans l'Alliance. L'Alliance fonctionne par des groupes de travail, je vais sauter ce slide-là. De temps en temps, je sauterai des slides parce qu'on a moins de temps que le nombre de slides, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez les slides sur le serveur de l'Alliance et vous pouvez regarder les slides que j'ai sautées. En termes d'organisation, pour être membre de l'Alliance, il faut adhérer. L'adhésion pour les membres régulaires, donc les membres qui veulent juste accéder aux travaux de l'Alliance, c'est 3000 euros par an. C'est gratuit pour les startups ou pour les institutions non commerciales. Pour être membre actif et donc participer à l'élaboration du standard WISE et accéder au draft du standard, c'est 10 000 euros par an. Et si vous voulez être membre du bureau, c'est 30 000. Bon, ça c'est un peu comme toutes les associations de ce type-là. Et les livrables majeurs de l'Alliance sont le protocole lui-même, donc le standard WISE, qui est aujourd'hui en version 1.1 et qui est téléchargeable librement sur le site de l'Alliance. Ce standard est décomposé en trois documents, donc faites attention si vous voulez télécharger. Il y a un document principal qui s'appelle le LAN Protocol Spécification, qui est le protocole lui-même dont je vous parlerai dans 10 minutes. Et il y a deux documents annexes qui sont un document Regional Parameters qui spécifie les paramètres liés à une zone géographique donnée, donc aujourd'hui principalement l'Europe, mais pour les autres régions géographiques, c'est ce document Regional Parameters qui va évoluer et qui va donner les déclinaisons en termes de bandes de fréquence et autres pour chaque région. Et un document qui s'appelle Common Application Layers qui spécifie la couche applicative, donc la sémantique des données qui transitent sur les réseaux WISE. Peut-être ajouter Robert que tous ces éléments sont publics sur le site de l'Alliance. Tout à fait. Tout ça est public et accessible soit si vous êtes membre de l'Alliance ou si vous n'êtes même pas membre, vous téléchargez ces documents-là. Le fait d'être membre vous donne accès aux documents de travail, donc à des documents plus en cours de travail. Comme je l'ai évoqué, WISE est basé sur Wireless Ambus. Alors, Wireless Ambus est un protocole de communication qui a ses origines dans la domotique et le contrôle industriel et la télérelève de compteur. Wireless Ambus est quelque chose qui est normalisé au niveau européen sous le petit nom EN 13757. Et EN 13757 spécifie à la fois des solutions sans fil dans la variante-4 et des solutions filaires-2. Wireless Ambus spécifie également un protocole applicatif en différentes variantes, soit quelque chose qui s'appelle DLMS COSEM utilisé principalement dans le monde électrique, soit le protocole applicatif Ambus EN 13757-3. La couche physique, WISE Ambus, donc tiré 4, est elle-même déclinée en plein de sous-variantes en fonction des bandes de fréquence et des modes. Donc, il y a une tripotée de variantes qui sont en fonction des types de compteurs et des types de modes de télérelève. Vous savez peut-être que dans le domaine de la télérelève, des compteurs d'eau et de gaz, il y a des variantes, par exemple, qui sont de la télérelève, ce qu'on appelle un wall-by, où la personne qui fait la télérelève passe dans les couloirs ou devant les maisons avec un lecteur portable, il récupère les données. Donc, il y a des modes spécifiques pour ça. Et il y a des modes longue distance, dont un mode qui s'appelle la variante N2 et une variante permettant de faire de la télérelève bidirectionnelle longue distance en 169 MHz. Et donc, cette variante N2 est physiquement la couche basse de WISE. C'est-à-dire que WISE utilise sans aucun changement cette couche EN 357-4 variante N2 pour la couche physique. Et les relations sont à double distance, d'ailleurs, puisque l'alliance WISE est membre actif des comités de normalisation de ce standard-là et apportent ces évolutions pour améliorer cette couche physique. Donc, couche physique de WISE égale Wireless AMBUS. Par contre, WISE spécifie des choses différentes et plus avancées pour les couches plus hautes. Donc, en particulier, la couche applicative de WISE n'est pas la couche Wireless AMBUS, mais est une couche spécifique qui est spécifiée par WISE que je vais décrire dans quelques minutes. S'appuyant sur Wireless AMBUS, WISE est en variante N2, donc 169 MHz. WISE définit dans les 75 kHz de bande 6 canaux de fréquence qui font chacun 12,5 kHz. Ça, c'est spécifié par Wireless AMBUS et va normaliser tout ce qui va bien pour faire des communications bidirectionnelles avec des paquets de données d'assez grande taille jusqu'à 128 octets dans le sens montant vers le réseau et jusqu'à 256 dans l'autre sens et avec tout ce qui va bien pour faire de la sécurité et plein de débits différents permettant de s'adapter aux différents cas de figure des télérelèves et autres applications similaires. Le modèle de l'architecture des réseaux WISE comme un peu tous les réseaux de type LPWAN est basé sur une architecture comprenant des gateways on les appelle comme on veut mais dans ce document on les appelle gateways et des objets qui sont ici dans des compteurs mais qui peuvent être un peu ce que vous voulez. Le principe est le suivant chaque gateway via des modems LAN donc des équipements radio qui vont permettre de faire une couverture radiofréquence donnée en 169 MHz permet de raccorder un grand nombre d'objets et la gateway est elle-même raccordée par des réseaux typiquement IP à un serveur qu'on appelle ici le système central qui va donc gérer les données et gérer le réseau. Dès qu'on est en-dessus de la gateway on est dans le monde IP dès qu'on est en-dessous de la gateway on est dans le monde radio WISE et le protocole WISE va spécifier à la fois l'accès radio mais aussi comment les données sont remontées au serveur et comment le serveur administre le réseau radio. Les communications dans un réseau WISE sont de trois types alors pour tout réseau LPWAN c'est vrai quelle que soit la technologie les contraintes technologiques liées au fait d'avoir envie d'avoir des réseaux qui couvrent des grandes zones géographiques et qui gèrent des millions d'objets font qu'on a envie dans la majorité des cas de n'avoir qu'un trafic montant c'est-à-dire que l'essentiel des données dans un réseau LPWAN et WISE en particulier sont des données émises par des objets et qui sont remontées à l'infrastructure. C'est pareil en LPWAN c'est pareil en LoRa c'est pareil en Sigfox c'est pareil dans tous ces genres des protocoles-là. Occasionnellement il peut y avoir du trafic descendant et WISE est une des technologies qui permet systématiquement d'envoyer des données à un objet typiquement pour lui transmettre des données de configuration le mettre à jour des choses comme ça mais ces données descendantes sont les plus occasionnelles possibles pour ne pas surcharger les réseaux. WISE permet également d'avoir un mode de transmission multicast donc d'avoir un mode où la même gateway transmet simultanément une information à tous les objets qui sont en dessous de lui dans le domaine de radiofréquence et ce mode-là j'en parlerai un petit peu est un mode qui est utilisé pour faire la mise à jour des logiciels des objets connectés. WISE permet de mettre à jour des millions d'objets connectés tout en minimisant le flux descendant via ce mécanisme de multicast. Comment ça se passe en pratique ? Alors un petit peu plus en détail je vais utiliser celle-là pour le slide d'après comment ça se passe en détail pour ceux qui connaissent l'aura ce que je vais vous expliquer ici est assez proche dans l'esprit de l'aura one qui a fait quelque chose après WISE donc l'aura a pompé WISE enfin c'est différent parallèle mais l'esprit est le même le principe utilisé sur WISE et qu'un objet je vais dire un compteur parce qu'aujourd'hui la grande majorité des objets WISE sont des compteurs un objet se réveille périodiquement toutes les quelques heures lorsqu'il a envie d'envoyer des données et lorsqu'il se réveille il va envoyer un paquet de données un paquet de données en WISE ça dure typiquement une centaine de millisecondes ce paquet de données va être reçu par toutes les gateways je vais revenir en arrière ce paquet de données va être reçu par toutes les gateways qui sont à proximité radio il peut y en avoir une ou plusieurs ces gateways-là vont vérifier que le paquet de données est bien un paquet WISE on va voir comment c'est l'aspect sécurité et elles vont le remonter au système central qui va le traiter juste après avoir transmis un paquet de données le compteur WISE se rendort pendant très exactement 5 secondes puis se réveille pendant un instant très court 20 millisecondes pour écouter le canal radio et vérifier si la gateway a quelque chose à lui dire donc ce mécanisme-là permet d'avoir systématiquement un instant de réception très court permettant au réseau WISE d'envoyer un paquet de données donc très exactement 5 secondes après tout en consommant très peu d'énergie sur le compteur puisque la fenêtre de réception est de 20 millisecondes ce mécanisme-là nécessite une synchronisation temporelle très fine entre les émissions montantes et les réceptions de données descendantes mais c'est géré par l'architecture WISE et donc permet d'avoir systématiquement une fenêtre de réception tout en consommant très peu alors pour ne pas trop taper sur la tête des copains mais pour vous permettre de comprendre la différence ce mécanisme-là si je compare avec les solutions alternatives l'aura a un peu le même genre de choses mais c'est pas 5 secondes c'est 1 seconde d'attente donc ça nécessite d'avoir une réactivité beaucoup plus rapide du réseau et la fenêtre de réception est de 160 millisecondes donc nécessite plus d'énergie sur l'objet et si je compare avec Sigfox là c'est assez la cata parce que Sigfox nécessite quand j'ai besoin d'avoir un message descendant d'écouter le canal radio pendant 20 secondes donc 20 secondes au lieu de 20 millisecondes évidemment sur le plan énergétique fait qu'un objet Sigfox consomme beaucoup beaucoup plus que du WISE et aussi beaucoup plus que du LoRa lorsque j'ai besoin d'avoir un message descendant c'est juste pas fait de la même manière en termes de couches applicatives donc on se base évidemment comme tout le monde sur le modèle OZ qui a maintenant 40 ans donc la couche basse la couche physique de WISE est donc très exactement Wireless Embus sur cette couche il y a un protocole qui a été qui a été standardisé par WISE qui s'appelle LLC Exchange qui est une précision quelque part de l'encapsulation des données par rapport à WISE Embus suite au niveau de la couche présentation WISE va spécifier comment se fait la sécurité des échanges via un protocole d'authentification et de chiffrement que je vais vous présenter et en dessus de ça WISE spécifie des couches applicatives et donc ces couches applicatives là pour être concret WISE spécifie des couches applicatives obligatoires qui s'appellent AppInSale AppAdmin AppDownload celles qui sont sur la droite ces couches applicatives vont permettre de garantir que tout objet WISE est compatible en termes de procédure de raccordement au réseau d'administration de l'objet et de la mise à jour des logiciels embarqués et ensuite au niveau des couches applicatives métiers WISE spécifie deux couches applicatives qui sont celles qui sont utilisées par les deux acteurs historiques de WISE qui sont des couches applicatives pour faire des compteurs de gaz et des compteurs d'eau donc si vous faites un compteur de gaz ou un compteur d'eau WISE va vous proposer une couche applicative standard qui vous permet d'être compatible au niveau métier avec ce qui existe déjà et WISE va vous permettre aussi de spécifier n'importe quelle couche applicative qui va être soit propriétaire pour votre objet donc auquel cas vous allez être compatible avec vous-même mais vous allez utiliser les réseaux WISE soit vous allez pouvoir spécifier une nouvelle couche applicative je ne sais pas vous voulez faire des compteurs n'importe quoi vous voulez faire des capteurs de pollution de l'air vous pouvez si vous avez envie spécifier une couche applicative spécifique pour ça et la proposer à l'Alliance WISE qui va la normaliser et vous permettre de rendre vos objets compatibles avec tous les objets potentiellement concurrents ou ceux de vos copains qui vont être des objets normalisés au niveau WISE alors comment ça se passe au niveau des flux d'échange donc les flux principaux donc qui sont des flux métiers ou qui sont utilisés pour ce qu'on appelle AppAdmin donc les messages d'administration des objets sont des flux donc comme je l'ai précisé qui sont des messages montants de l'objet donc il y a un message data qui est envoyé par l'objet suite à ça le réseau peut envoyer une commande et l'objet répond donc ça c'est un mécanisme qui est utilisé soit pour les messages pour les couches métiers soit pour par exemple changer un paramètre radio je veux changer la puissance d'émission d'un compteur j'utilise la couche AppAdmin qui est un truc normalisé au niveau WISE et qui me permet dès qu'un objet a envoyé un message montant de lui envoyer une petite commande pour lui dire merci de changer ta puissance d'émission ou ta fréquence ou ton débit ou n'importe quoi d'autre et ces messages là sont standardisés par WISE et l'objet répond j'ai bien compris ta commande et j'ai bien exécuté le protocole qu'on appelle ici InSping InSpong est une couche applicative assez spécifique qui est normalisée par WISE pour simplifier l'installation des objets sur le réseau cette couche applicative est gérée au niveau des gateways donc il n'y a pas du tout d'interaction au niveau des systèmes d'information et elle permet à un objet lorsque je le déploie sur le terrain d'envoyer un message montant qui est ce message InSping en broadcast donc l'objet envoie un message qui est est-ce qu'il y a des gateways qui me reçoivent et toutes les gateways qui reçoivent ce message là vont répondre en disant oui je te reçois bien je suis une gateway WISE et je te reçois sur tel canal avec tel niveau de réception etc. et le protocole est un peu spécifique parce qu'il permet à plusieurs gateways de répondre en même temps sans qu'il y ait d'interaction de collision à ce niveau là donc ces messages là permettent rapidement à un installateur sur le terrain de vérifier avec un outil d'installation de type PDA si la zone où il installe son objet est couverte et si l'objet est bien installé le dernier protocole qui est utilisé pour les mises à jour de protocoles de firmware est un peu spécifique et je vais en parler je vais en parler rapidement pour répondre à une des questions qui est posée sur le chat que je vois directement donc ça sera plus simple de répondre directement les couches applicatives aujourd'hui normalisées par WISE au niveau couches métiers sont les couches de télérelève de compteurs d'eau et de gaz il n'y a pas de couches applicatives par exemple pour des centrales d'alarme, intrusion ou incendie par contre la couche applicative APADMIN qui existe et qui est normalisée permet de faire un peu n'importe quoi cette couche applicative APADMIN c'est un mécanisme j'ai peut-être une slide qui parle de ça non je ne l'ai pas ici je l'aurai juste après la coupe applicative APADMIN permet de faire des lectures et écritures de registres de manière très générique j'ai une table de registres et je peux dans APADMIN aller lire un paramètre et aller décrire un paramètre ou broadcaster un paramètre donc je peux quelque part dévoyer cette couche applicative pour faire un peu n'importe quoi par exemple on peut faire facilement un objet connecté en WISE de type actionneur connecté je veux allumer ou éteindre quelque chose à distance je peux utiliser APADMIN qui est une couche standardisée pour mettre à jour un registre qui va être on off et allumer ou éteindre quelque chose c'est une couche applicative standardisée qui peut être dévoyée pour ça par contre il n'y a pas de couche métier spécifiquement dédiée pour autre chose aujourd'hui que des compteurs d'eau et de gaz mais l'alliance est tout à fait ouverte pour accueillir des gens qui ont envie de normaliser ça et c'est quelque part très facile à faire puisque c'est juste normaliser un format de message alors je vais rentrer un peu dans le détail je regarde juste le côté timing où j'en suis un petit peu de retard mais on est presque bon donc le en termes de donc là je reprends maintenant en parlant de couches basses et je remonte dans les couches en donnant un petit peu plus de détails sur WISE alors la couche la couche physique donc encore une fois est normalisée au niveau Wireless Imbus Wireless Imbus spécifie qu'il y a 6 canaux de 12,5 kHz dans cette bande 169 MHz et Wireless Imbus spécifie qu'il y a 3 modulations possibles dans ces canaux là qui sont une modulation FSK à 2400 bits par seconde une modulation 4 FSK à 4800 bits par seconde et une modulation 4 FSK qui s'appelle High Speed à 6400 bits par seconde ces 3 modulations là sont possibles et le principe est le suivant lorsque j'ai un objet que je déploie sur le réseau en règle générale je lui donne la modulation la plus lente c'est celle qui me permet d'avoir la portée la plus grande et d'être sûr qu'il est bien vu par le réseau et s'il est bien vu par le réseau le réseau peut lui envoyer un message pour lui dire toi je te vois très bien merci de passer sur une modulation plus rapide ce qui permet de réduire l'occupation spectrale et donc d'avoir plus d'objets sur le réseau tout ça est dynamique peut être soit configuré à l'installation si j'ai envie soit peut être dynamiquement changé par le réseau par des commandes descendantes donc à pas de mine les ordres de grandeur des performances qu'on a avec les réseaux WISE aujourd'hui donc les objets donc là je parle de puissance se conduit donc il n'y a pas l'aspect antenne les objets donc émettent 500 milliwatts 500 milliwatts ça fait 27 dbm que ça soit côté objet ou côté gateway et les sensibilités des gateway aujourd'hui qui sont déployés sur le terrain ont des sensibilités de l'ordre de moins 126 dbm dans le débit le plus lent donc 2400 bits par seconde jusqu'à moins 120 dbm aujourd'hui en high speed donc ça fait des bilans de liaison qui sont de 147 à 153 db dans le sens montant dans le sens descendant les compteurs donc les objets aujourd'hui connectés ont des sensibilités moins bonnes parce qu'elles ont des composants électroniques moins chers que ce qui est ce côté gateway donc des sensibilités de moins 119 dbm ce qui fait qu'aujourd'hui le réseau WISE est un réseau qui est limité en canal descendant donc si un compteur ou un objet est très enterré on va bien recevoir ces messages par contre on peut avoir du mal à lui parler donc c'est la limitation aujourd'hui de WISE et l'Alliance WISE est en train de travailler d'arrache-pied pour améliorer ce canal-là donc il y a des modulations meilleures qui sont en train d'être testées pour rééquilibrer le bilan de liaison et pouvoir accéder à des compteurs enterrés également sans descendant donc ça c'est des travaux en cours mais aujourd'hui l'état des lieux est le suivant donc ça c'est au niveau de la couche basse qu'est-ce que ça donne quand on parle de 146 dB donc je reviens sur celui-là je prends le cas le pire donc je prends le cas où je cherche à avoir un compteur bidirectionnel donc je cherche à la fois pouvoir lui parler et pouvoir l'écouter donc 146 dB c'est le cas le pire qu'est-ce que ça veut dire 146 dB si vous prenez la formule théorique qui est vraie si je suis en champ libre donc sans obstacle et que je prends des antennes un petit pic donc je ne cherche même pas à être très bon j'ai pris une antenne avec un gain de 1 dBi pour côté gateway et moins 8 côté device donc côté objet et que vous faites le calcul 146 dB ça fait une portée de 1250 km 1250 km c'est ce qu'on a vraiment avec un réseau de type WISE si on est en champ libre donc si on est s'il n'y a pas d'obstacle s'il n'y a pas de je suis entre un avion et une gateway je vais avoir une portée de 1250 km dans la vraie vie ça ne va pas se passer comme ça bien évidemment il va y avoir particulièrement des pertes de pénétration donc je vais rentrer dans les maisons si je suis en compteur si j'ai un compteur donc qui est assez enterré je vais avoir une perte de pénétration de l'ordre de 25 dB je vais avoir des pertes en plus liées à la propagation à deux fréquences donc je vais perdre beaucoup mais même si je perds 30-35 dB le calcul montre que la portée est toujours aux environs d'une trentaine de kilomètres et vous pouvez vous pouvez donc par rapport à ça vous dire est-ce que c'est bien vrai est-ce qu'on a bien une portée de 30 km et bien c'est pas loin d'être vrai alors je vous ai mis ce graphe là qui est des données fournies par GRDF merci GRDF sur le Havre donc ça c'est au Havre donc ce graphe là vous montre la portée enfin la couverture réelle du déploiement du réseau Gaspard avec un seul concentrateur donc le concentrateur c'est l'étoile verte que vous avez là qui est au centre-ville du Havre et les petits ronds sont des compteurs de gaz qui sont alors vous voyez comment s'est installé un compteur un compteur s'est installé soit dans des bâtiments dans des rez-de-chaussée soit dans des compteurs sur la rue mais dans des coffrets qui sont au milieu d'un mur de béton avec une porte devant donc c'est pas vraiment fait dans un endroit où c'est fait pour être bien vu en termes de radio et vous voyez qu'on a compteurs qui sont à 8 km du concentrateur sans trop de mal avec des niveaux de réception qui restent qui restent si je prends les petits points rouges je suis à 8 km et on a des niveaux de moins 100 dBm donc il nous reste encore 40 décibels de marge en termes de bilion-diaison donc 20 décibels de marge en termes de bilion-diaison donc c'est l'ordre de grandeur qu'on a sur des déploiements réels vous verrez d'autres chiffres un petit peu plus tard et c'est pour vous montrer que c'est la vraie vie donc je monte un petit peu dans les couches donc ça c'est la couche Wireless Mbus donc rien de particulier par rapport à ça Wireless Mbus Wireless Mbus se spécifie des champs avec des entêtes des préambules des mots de synchronisation des identifiants tout ça des CRC tout ça c'est strictement utilisé par WISE sans aucun changement par contre WISE va spécifier qu'est-ce que je mets dans la trame niveau 6 donc qu'est-ce que je mets après pour pouvoir être plus précis que du Wireless Mbus tout en étant strictement conforme au Wireless Mbus donc la première des choses que WISE va spécifier c'est des champs complémentaires qui sont les champs indiqués ici en jaune qui vont être liés principalement alors il y a plein de petits champs plein de petites choses mais l'essentiel des champs apportés par WISE sont des champs liés à la sécurité qui vont permettre à la fois d'authentifier les trames et de faire du chiffrement alors je vais passer les autres petits champs c'est un peu du détail de mise en oeuvre qu'est-ce qu'apporte WISE en termes de sécurité on veut que d'une part les champs enfin les messages qui sont transmis sur les réseaux WISE ne proviennent que des équipements qui sont des équipements vrais authentifiés au niveau WISE et d'autre part on n'a pas envie que tout le monde puisse décrypter le contenu des messages qui circulent sur la radio alors WISE met en oeuvre une sécurité à deux niveaux qui encore une fois est assez proche de ce qui se fait sur l'Ora1 alors c'est beaucoup plus fort que ce qui se fait sur Sigfox c'est probablement moins fort que ce qui se fait sur du NBiOT parce que l'NBiOT a une carte SIM a une sécurité de niveau opérateur WISE vise quelque chose qui est assez proche de l'Ora1 c'est à dire une sécurité mise en oeuvre avec deux niveaux de sécurité un premier niveau de sécurité qui est une authentification et un contrôle d'intégrité entre les objets et les gateways donc ce premier niveau de contrôle qui se fait par une clé de sécurité qu'on appelle la CAMAC permet de vérifier au niveau de la gateway alors pour le coup au niveau LoRa1 pour ceux qui connaissent LoRa c'est la même chose sauf que cette authentification n'est pas fait par la gateway mais est fait par le système d'information LoRa donc ça fait un peu plus loin mais c'est fait un peu de la même manière donc cette clé de sécurité qui est pré-programmée dans les dispositifs en usine permet de vérifier que les messages qui circulent proviennent d'un dispositif qui est un dispositif a priori un vrai dispositif LoRaWISE et que la trame et que la trame n'a pas été compromise ou falsifiée par un méchant suite à ça il y a donc ça c'est un niveau de contrôle qui est typiquement fait par la gateway donc typiquement fait par l'opérateur WISE si c'est un réseau opérateur il y a un deuxième niveau de sécurité qui est fait par une autre clé de chiffrement qu'on appelle le CARANC et qui elle est une clé de chiffrement proprement dite donc d'encryption des données et qui est faite entre le dispositif et le système d'information le principe enfin l'intérêt de ces deux niveaux là c'est que si vous passez par un opérateur donc vous décidez de faire confiance à un opérateur WISE pour le transfert de vos données par exemple vous n'avez pas envie de déployer un réseau privé l'opérateur va vérifier que les messages sont intègres en utilisant la première des deux clés la CARANC par contre le chiffrement des données c'est entre votre objet et votre système d'information c'est à dire que l'opérateur intermédiaire ne déchiffre pas les données et donc n'a pas de visibilité sur vos données il n'a pas besoin de savoir ce que vous transmettez donc ça c'est le mécanisme mis en oeuvre dans WISE et physiquement ça utilise un chiffrement AES 128 bits et tout est fait pour pouvoir passer à 256 bits si tant est qu'on ait envie de passer demain à 256 bits de la même manière ces clés de sécurité sont pré-programmées dans les objets en usine mais on peut en pré-programmer plusieurs donc jusqu'à 14 aujourd'hui et on peut décider de changer de clé parmi ces 14 si une clé par exemple était compromise donc les mécanismes de chiffrement qui sont utilisés vous lirez dans le protocole WISE si vous n'avez rien à faire ce soir comment c'est fait en détail c'est public la manière dont c'est mis en oeuvre c'est public pour que tout le monde puisse vérifier que les mécanismes de sécurité sont bons donc ces mécanismes ont déjà été spécifiés et audités par des grands noms de la sécurité informatique mais rien n'empêche de les auditer par d'autres parce que c'est public et l'algorithme au final qui est utilisé est AES qui est considéré aujourd'hui comme raisonnablement sûr suite à ça encore une fois si je monte dans les couches vous avez les couches applicatives standard AppInstall AppAdmin AppDownload qui sont spécifiées donc encore une fois si vous cherchez comment ces couches sont spécifiées elles ne sont pas dans le document qui est le document de spécification du protocole WISE mais ce sont dans le document annexe qui s'appelle Common Application Layers et de la même manière les couches de metering gaz et eau sont spécifiées par l'alliance et de la même manière sont ouvertes donc si vous voulez faire ce genre d'objet le protocole est ouvert je vais sauter ce genre de choses allez sautons un petit peu une speed in pong j'en ai déjà parlé donc je saute aussi vous allez trouver tout ça dans les protocoles normalisés quelques petits éléments un petit peu plus techniques mais qui sont intéressants à savoir alors WISE a été pensé vous l'avez compris principalement pour faire des compteurs au départ et une des caractéristiques des compteurs mis à part qu'on veut que ça soit très longue portée et dip indore une autre caractéristique et ce n'est pas les gens de Suez ou de GRDF qui me diront le contraire c'est qu'on cherche à faire des objets vraiment pas chers l'électronique d'un compteur d'eau ou de gaz c'est 3-0 et encore avec la pile et ça doit durer 20 ans donc pour faire ça un des éléments critiques la pile est critique mais un autre élément critique c'est qu'on n'a pas envie de faire des électroniques chères et on n'a pas envie de mettre des quartz chers et l'air de rien faire un quartz qui reste précis pendant 20 ans et qui n'est pas cher c'est pas forcément très simple donc un mécanisme a été prévu au niveau du protocole WISE qui permet en utilisant la couche applicative AppAdmin dont j'ai déjà parlé de resynchroniser les objets par le réseau et ce à deux niveaux c'est à dire que lorsque un gateway reçoit un message WISE de la part d'un objet d'un compteur la gateway mesure très précisément à la fois l'heure de réception du message mais aussi la fréquence de réception du message la fréquence radio de réception ces informations-là sont remontées au système d'information et le système d'information peut avec ça faire des statistiques à long terme et peut renvoyer quand il le souhaite un message normalisé à l'objet normalisé WISE en lui disant et objet je trouve que ton heure ton horloge est un peu décalée donc merci de te remettre à l'heure où je trouve que ta fréquence d'émission commence à se décaler un petit peu et tu es en train de te rapprocher du bord du canal de 12,5 kHz donc merci de te recaler de 300 Hz vers le bas et donc en faisant ce genre de choses on peut compenser la fréquence la dérive à long terme de la fréquence des quartz et donc de minimiser le coût des objets donc WISE précise comment ces messages doivent être faits et doivent être gérés au niveau des objets et laisse la possibilité de le gérer physiquement soit au niveau des gateways soit au niveau du système d'information l'algorithme de correction peut être fait à différents niveaux mais WISE précise comment ce protocole doit être mis en oeuvre alors l'autre chose qui est donc précisé par WISE c'est comment le système d'information peut via des commandes encore une fois AppAdmin changer soit le débit donc la modulation utilisée par les objets soit la puissance d'émission et donc ce mécanisme là permet d'optimiser l'occupation spectrale puisqu'on peut dynamiquement si on le souhaite envoyer des commandes pour dire à tous les compteurs qui sont très bien vus d'un concentrateur et compteur merci de passer en débit high speed ou merci de réduire ta puissance d'émission et donc de là de réduire l'encombrement spectrale et d'augmenter la capacité du réseau ce genre de mécanisme là est particulièrement intéressant lorsqu'on densifie les réseaux c'est ce que font les opérateurs cellulaires depuis des lustres mais lorsqu'on a un réseau cellulaire par exemple et qu'on est à la défense et qu'on se rend compte qu'on commence à avoir trop d'abonnés on met une nouvelle station de base dans la zone la plus dense et en faisant ça tous les abonnés qui sont proches de la station de base peuvent être basculés dans un mode plus rapide et donc occuper moins de spectres c'est exactement la même chose en wise si demain on se rend compte qu'on est saturé en termes d'occupation de bande on est capable de densifier le réseau en rajoutant des gateways et en faisant ça on réduit l'occupation spectrale puisque justement on installera une gateway là où les objets étaient les plus mal vus donc qu'ils étaient sur les débits les plus bas et on les bascille sur les débits les plus hauts bon c'est pas une idée particulièrement novatrice c'est la même chose en cellulaire c'est la même chose en LoRa sur quelque chose qui s'appelle ADR Adaptative Zatarate par contre c'est pas quelque chose que Sigfox a aujourd'hui le dernier mécanisme qui est mis en oeuvre qui est proposé sur WISE et qui est particulièrement intéressant sur des réseaux très denses comme des réseaux de compteur est la mise à jour à distance des logiciels alors ça c'est quelque chose qui a été pensé dès le départ sur WISE donc c'est quelque chose qui existe aussi sur les réseaux cellulaires qui commence à exister en LoRaWAN mais c'est en Moyonnaire alors que sur WISE on l'a pensé dès le départ c'est la possibilité donc de mettre à jour à distance les logiciels des objets alors pourquoi cette chose là est particulièrement importante parce que sécurité des données on sait que même si on est très bon en sécurité même si on a bien cherché à penser la chose un jour il y aura un méchant hacker qui trouvera un moyen pour compromettre les protocoles la vie a montré que c'est toujours le cas et la seule solution pour s'en prémunir c'est de pouvoir mettre à jour les protocoles et corriger les erreurs qui seraient présentes dans les protocoles actuels ou les faiblesses les failles existantes alors comment se passe enfin quelle est la difficulté pour faire ça évidemment si on a un réseau comme WISE je prends un réseau de compteur de gaz ou d'eau on a des millions d'objets sur le réseau il est absolument impossible de télécharger un logiciel objet par objet avec des débits de milliers de bits par seconde il faudrait des années pour télécharger tout ça donc la seule manière pour faire ça c'est de faire du broadcast quel est le mécanisme mis en oeuvre dans WISE on a une première étape de planification où le système d'information détermine quels sont les objets à mettre à jour en fonction des databases qu'il peut avoir il va mettre à jour avec le même logiciel tous les objets de même état technique de même version hardware de même je ne sais quoi et il va déterminer quels sont les gateways et exactement les modems LAN donc les cellules radio qui voient ces gateways qui voient ces objets et puis il va envoyer à chaque objet un message donc là c'est vraiment du 1 pour 1 en utilisant la couche applicative Adpanis donc les couches applicatives standards donc si je prends des compteurs de gaz lorsqu'un compteur va envoyer un message une fois par jour le système d'information va lui dire j'ai un nouveau firmware pour toi sache que je vais le broadcaster dans 3 jours à 2h du matin et puis après je le répéterai dans 5 jours à 4h30 du matin etc. donc il lui indique quelles sont les fenêtres temporelles où il va y avoir des mises à jour à ces instants là tous les compteurs qui ont reçu ce message là vont tous se réveiller de manière synchrone et vont écouter le canal radio qu'on leur a indiqué et à ce moment là le système d'information va broadcaster via les gateways le même firmware et tous les compteurs vont les écouter cette opération de broadcast va se faire en coupant le logiciel par petits paquets et va être répété plusieurs fois vous allez voir il y a tout un mécanisme d'intégrité mis en oeuvre au bout d'un moment je pense que c'est le slide d'après le même broadcast est fait plusieurs fois si un objet a reçu tous les paquets mais qu'il lui en manque que deux il va écouter la fenêtre des missions suivantes pour récupérer les deux paquets qui lui manquent et au bout d'un moment il va avoir tous les paquets il va pouvoir vérifier l'intégrité donc avec des checksums sécurisés du logiciel vérifier que tous les paquets sont bien reçus et qu'ils sont intègres qu'il n'y a pas eu de paquet falsifié qui a été reçu et à ce moment là il va mettre à jour son logiciel rebooter et envoyer un message montant pour dire au réseau j'ai bien tout reçu et je suis bien mis à jour avec la nouvelle version ce mécanisme là c'est pas du pipo ça marche vraiment et à titre d'exemple GRDF l'a testé sur des dizaines de milliers de compteurs et sur des dizaines de milliers de compteurs a constaté que 99% des compteurs ont été mis à jour à la première au premier broadcast sans même attendre un deuxième broadcast 99% ont été mis à jour et après évidemment il y en a quelques dixièmes de pourcents de plus qui ont été mis à jour sur les téléchargements suivants et au bout d'un moment il reste quelques compteurs qui ne sont pas mis à jour parce qu'ils sont trop mal vus par le réseau et là il va finir par devoir y aller physiquement sur le terrain ou attendre la première le prochain contrôle périodique au bout d'un moment il y a quand même quelqu'un qui va sur le terrain mais l'essentiel des compteurs sont mis à jour avec ce mécanisme là donc ce mécanisme nécessite d'avoir un protocole particulier donc WISE spécifie un mécanisme de correction d'erreur en utilisant un code de Reed Solomon pour ceux qui connaissent qui permet lorsque je reçois une trame de pouvoir corriger l'essentiel des bits en erreur même si le paquet de données est assez grand voilà je passe un peu le détail WISE a eu une première version qui était WISE 1.0 2017 qui détaillait quasiment tout ce que je vous ai décrit là donc l'essentiel de WISE était prêt dès le départ la version actuelle de WISE qui est la 1.1 a été introduite en juin dernier est une évolution on va dire mineure de WISE puisque ce qui a été fait c'est principalement des clarifications de la spécification quelques petites évolutions mineures et des choses de cosmétiques du genre on a scindé la spécification WISE qui devenait un peu grosse en plusieurs documents des choses comme ça mais il n'y a pas d'évolution majeure de WISE dans cette évolution là donc WISE est une technologie qui aujourd'hui est très stable depuis 2017 par contre les membres de l'alliance ne restent pas les bras croisés et travaillent depuis 2017 à des évolutions qui sont même pour la majorité d'entre elles d'ores et déjà testées sur les réseaux les principaux réseaux WISE mais ne sont pas encore aujourd'hui ni publics ni normalisés dans les documents de l'alliance c'est quelque chose qui va être fait en 2020 alors parmi ces évolutions là et pour vous allécher un petit peu il y a aujourd'hui des évolutions qui sont d'ores et déjà testées sur le terrain pour améliorer drastiquement les billions de visons à la fois dans le sens descendant où on a de nouvelles modulations avancées apportant jusqu'à 8 dB d'amélioration par rapport aux 2400 bits par seconde qui est aujourd'hui la version la plus lente normalisée et également dans le sens descendant donc pour pouvoir causer à des objets qui aujourd'hui sont mal vus en ce canal descendant on introduit de la modulation un peu avancée et du codage d'erreur pour pouvoir causer à ces objets là alors vous comprenez que ces évolutions des couches basses sont un peu plus compliquées à introduire dans WISE parce que la couche basse de WISE est normalisée au niveau européen donc ces évolutions là nécessitent pour être propre d'être proposées à l'AFNOR et au CEN pour être introduites dans l'EN 13h57 avant d'être officiellement référencées par WISE donc c'est un peu plus long mais ça va arriver les autres évolutions qui sont prévues sur WISE cette année sont des évolutions plus de niveau réseau pour permettre pour simplifier le roaming donc l'itinérance entre réseaux de WISE c'est quelque chose dont on va avoir besoin pour faire du partage d'infrastructures et également pour simplifier l'appariement de nouveaux objets donc aujourd'hui pour créer un objet et l'accrocher au réseau de WISE il faut partager des clés de sécurité et ce partage se fait par la pré-programmation en usine de clés sur les objets on a envie de faire un peu mieux et donc ça c'est quelque chose sur lesquels des groupes de travail sont en cours d'être montés sur 2020 donc si vous êtes soit membre de l'alliance et que vous souhaitez y participer à ces travaux soit si vous n'êtes pas encore membre et que vous souhaitez y participer adhérez à l'alliance et rejoignez-nous c'est en train d'être discuté de la même manière il est en train d'être discuté des évolutions de WISE pour introduire des modes walk-by drive-by en 169 MHz sur WISE donc ça c'est des évolutions qui sont en cours je vois une question qui passe donc vous pouvez répondre directement la taille typique des firmwares aujourd'hui qui sont mises à jour sur WISE c'est quelques dizaines de kilo-octets donc c'est typiquement 30-40 kilo-octets voire 60 c'est l'ordre de grandeur du code qu'il y a sur les micro-contrôleurs utilisés sur WISE et c'est ce qui est mis à jour donc c'est des mises à jour qui durent quelques dizaines de minutes de broadcast 110 kilos pardon 110 kilos hop alors je passe justement sur l'aspect maintenant un petit peu hardware donc on va parler des objets WISE après on parlera de l'infrastructure WISE et après je vous ferai ma petite comparaison entre technos hop encore une fois je regarde un petit peu le timing ouais c'est à peu près bon alors lorsqu'on fait enfin lorsqu'on fait du WISE alors c'est un peu comme pour tous les réseaux LPWAN c'est exactement pareil si je parlais de NBIOT de LoRa et de Sigfox tous ces réseaux là sont asymétriques c'est à dire que ces réseaux là n'utilisent pas les mêmes solutions technologiques pour les gateways et pour les objets je prends l'exemple du smartphone c'est peut-être le plus simple le plus évident l'objet c'est le métier du cellulaire en cellulaire votre smartphone il vit longtemps sur pile il ne vit pas 20 ans sur pile malheureusement mais il vit un peu plus longtemps qu'il essaie d'économiser un peu sa batterie alors qu'il n'est pas cher raisonnablement pas cher alors qu'à l'autre bout de l'échelle vous avez des infrastructures de réseaux cellulaires ou des stations de base sont chères et consomment beaucoup ce mécanisme asymétrique permet d'avoir des objets qui sont optimisés sur le plan énergétique et sur le plan couverture et des gateways qui elles-mêmes peuvent être plus chères et plus performantes simplement parce qu'il y a beaucoup moins de gateways que d'objets connectés s'il y avait autant de stations de base cellulaires que de smartphones ça se saurait pour WISE ou pour Laura ou pour Sigfox c'est la même chose un réseau typique WISE a des millions d'objets connectés des millions de compteurs et des milliers de gateways donc le fait qu'il y ait ce rapport ces ordres de grandeur d'écart fait qu'on a intérêt d'optimiser les performances de la gateway en mettant plus d'argent dans la gateway et plus d'énergie et à contrario d'optimiser le coût et la consommation des objets et donc de là les solutions technologiques ne sont pas les mêmes alors je commence par parler des objets les objets WISE sont donc des trucs en général pas chers basés sur ce qu'on appelle des transceivers intégrés donc des circuits intégrés qui permettent de faire des émissions réception 169 MHz WISE n'a rien de particulier c'est à dire que WISE est compatible avec la quasi-totalité des composants radio du marché compatibles 169 MHz et qui sont des composants faits par des vendeurs de silicium comme Texas Analog Devices Silicon Labs et quelques autres ce que je vous ai mis là sur le slide ce ne sont pas tous les composants du marché ce sont ceux qui sont aujourd'hui déjà déployés à ma connaissance sur des objets physiquement sur les réseaux WISE donc Texas Instruments a un composant qui s'appelle le CC1120 qui est utilisé largement ces objets là Analog Devices avec l'ADF 11030 CILAB etc c'est des composants qui coûtent quelques dollars et ils n'ont rien de très particulier c'est à dire que c'est grosso modo les mêmes composants qui sont utilisés pour faire des objets à 868 MHz LoRa est un peu spécifique parce que LoRa nécessite des composants qui gèrent le LoRa au niveau hardware ce n'est pas le cas pour WISE alors la seule chose un peu spécifique quand on fait du WISE c'est que en général un objet WISE émet 500 000 watts donc émet une assez forte puissance et on a besoin la majorité du temps de rajouter à côté de ces composants là un amplificateur de puissance qui va rajouter 1,50$ j'ai marqué parmi les pièces qui est un ampli de puissance et la quasi-totalité des objets utilisent un composant de Skyworks qui est fait pour ça c'est un petit peu la particularité de WISE alors je ne vais pas vous faire un cours d'électronique mais là c'est le schéma d'un objet WISE pour faire simple sur la partie de gauche vous avez un microcontrôleur et vous avez un composant qui fait de la radio et une alimentation toute cette partie de gauche serait rigoureusement la même chose si je faisais un objet Sigfox ça serait exactement pareil la particularité de WISE c'est d'avoir besoin d'une puissance d'émission en général enfin de permettre d'avoir une puissance d'émission un peu plus forte et donc en général on a envie de rajouter la partie qui est sur la droite qui est un amplificateur donc oui une radio WISE est un peu plus compliquée qu'une radio LoRa ou Sigfox mais ça ne change pas la face du monde ça rajoute un dollar en termes de purement de hardware une fois qu'on fait ça donc ok je fais ma radio j'achète mon composant chez Texas et j'achète mon composant chez Skyworks c'est un microcontrôleur alors je peux trouver donc je ne l'ai pas cité mais parmi les composants du marché celui qui est sur la droite le FR32 est un composant un peu particulier donc Silicon Labs propose également un system on chip donc ce composant-ci qui intègre dans le même composant le microcontrôleur et la radio donc c'est une composante qui à ma connaissance aujourd'hui est un peu unique qui intègre les deux composants de droite dans un seul chip alors une fois qu'on a dit ça l'électronique ne fait pas tout on a besoin de logiciels on a besoin d'avoir une stack donc une pile de protocoles qui gère le protocole WISE qui va encoder les messages gérer la sécurité gérer le transfert des messages tout ça lorsqu'on veut faire ça quelles sont les solutions aujourd'hui pour si je veux utiliser directement un circuit intégré on parlera après de modules mais pour l'instant je prends l'hypothèse qu'on utilise directement un circuit intégré qui est la solution la plus fréquemment utilisée si vous voulez faire des millions d'objets aujourd'hui vous avez grosso modo trois solutions en termes de protocoles en termes de stack donc de firmware la première solution c'est de coder vous-même le firmware pour gérer WISE c'est pas si compliqué que ça je dis pas ça pour dévaloriser les gens qui l'ont fait donc aujourd'hui c'est des solutions qui sont typiquement faites par des vendeurs de compteur des gens comme Deals Agemcom ou Itron ont chacun développé leur stackwise en partant pas de rien parce que les vendeurs de circuits intégrés publient déjà sous forme de code sourd sous forme de notes d'application des protocoles wireless embus donc toute la couche basse les liers 1 donc toute la modulation elle-même est fournie par les vendeurs de circuits intégrés par contre ces gens-là ont redéveloppé en dessus de ces couches basses le protocol WISE en lui-même c'est-à-dire la sécurité le téléchargement du logiciel les couches applicatives tout ça c'est quand même un boulot significatif mais c'est faisable l'autre solution aujourd'hui si vous cherchez des solutions qui sont sur étagères et disponibles vous avez une offre proposée par Suez alors j'ai un slide juste après qui en parlera mais Suez aujourd'hui a développé un protocole complet WISE sur le système on-chip donc sur le FR32 de Silicon Labs et propose ce protocole aux sociétés qui ont envie d'utiliser ce composant-là pour faire du WISE alors deux versions sont proposées soit une version où il n'y a que WISE mais pas de couche applicative donc pas la couche typiquement métier compteur d'eau soit une solution avec la couche applicative compteur d'eau pour les gens qui font des compteurs d'eau la première solution est proposée sans royalties de manière sans avoir besoin de payer une royalties si vous faites un compteur d'eau la Suez vous demande une petite contribution pour le protocole compteur d'eau la manière dont cette solution-là est disponible c'est sous la forme de chip pré-programmé avec cette librairie-là via un distributeur qui est Arrow qui est le distributeur de Sile Labs en France donc vous allez voir Arrow vous leur dites je voudrais acheter s'il vous plaît un chip WISE et Arrow va vous vendre le chip avec physiquement ce qui va dessus pour avoir la stack WISE développée par Suez elle est fournie sous forme de binaires et vous n'avez plus qu'à l'utiliser et si vous le souhaitez Suez est à votre disposition par sa filiale Suez Smart Solutions pour vous apporter du support pour développer votre protocole et l'utiliser mais c'est que vous pouvez également l'utiliser directement donc c'est un protocole disponible dès ce jour validé sous forme par contre de binaires il n'est pas ouvert il n'est pas open source mais il est validé à ce jour la troisième solution qui va être bientôt dispo mais là il faut être honnête elle n'est pas dispo à ce jour c'est une variante développée par GRDF donc GRDF développe une stack WISE qui va être proposée en open source sur initialement une solution matérielle composée d'un STM32 donc un microcontrôleur de STMicroélectronique et une radio analog device ADF7030 ce développement est en cours la disponibilité est prévue pour Q3 au moins pour la première version et pour les bêta testeurs donc si vous êtes intéressé par cette version là donc évidemment c'est un peu en retard en termes de planning par rapport à la version de Suez qui est disponible aujourd'hui par contre elle sera open source contrairement à la version Suez qui est un petit peu plus livraison packagée donc c'est un vantage inconvénient de l'open source versus un truc qui est intégré et prévalidé c'est une approche un peu différente donc c'est intéressant d'avoir plusieurs solutions évidemment proposées par les acteurs de l'Alliance WISE donc ça c'est la solution Suez j'en parle j'ai un petit slide pour vous le montrer c'est après ce que je vous ai dit la solution également une autre solution disponible c'est les modules donc si vous faites des objets WISE et que vous n'avez pas envie d'en faire un million vous pouvez aussi acheter des modules WISE donc des modules c'est quoi ? c'est un module c'est un espèce de macro-compliant qui intègre un circuit intégré Radio WISE qui intègre un micro-contrôleur mais qui intègre aussi toute une stack pré-certifiée WISE aujourd'hui il y a un vendeur de modules qui fait ça c'est Radio Craft donc Radio Craft aujourd'hui propose deux modules le RC-1701 et le RC-1702 qui sont des modules WISE la différence des deux c'est que le 1701 est un module intégrant toute la stack WISE et qui est conçu pour être piloté par un micro-contrôleur externe par un port de communication vous ne touchez pas au firmon R qui est dans le module vous avez dans le module une stack WISE qui est une stack assez je veux dire basique je suis désolé pour Radio Craft mais ce n'est pas péjoratif c'est une stack qui intègre les fonctionnalités de base par contre vous n'avez pas par exemple moyen de mettre à jour le logiciel via WISE en utilisant cette solution là ça permet d'avoir les fonctions de base d'un objet WISE quelqu'un parlait sur le chat d'un capteur d'alain incendie vous voulez faire un capteur d'alain incendie qui envoie une fois de temps en temps un paquet WISE c'est cette solution RC-1701 est parfaitement faite pour ça le 1702 c'est une plateforme qui est plus ouverte donc c'est un module dans lequel vous pouvez mettre votre application sur le module ou demander à Radio Craft de customiser la stack WISE pour votre besoin et donc de là vous pouvez supporter n'importe quelle couche applicative standard WISE sur le 1702 de même que l'OTA donc la mise à jour du logiciel par contre c'est des développements un peu spécifiques à chaque fois une autre société qui peut être intéressante à connaître c'est AllWISE donc je vais citer sur ce slide là AllWISE est une société je dirai deux mots sur un slide d'après mais qui propose des kits d'évaluation en particulier utilisant les modules Radio Craft mais repackagés donc typiquement sur des facteurs de forme type Arduino donc si vous voulez maqueter une application WISE AllWISE peut vous proposer des solutions intéressantes alors dans l'aspect module l'autre solution module là c'est la minute de pub d'Alcium qui n'est pas encore disponible mais qui va être bientôt disponible et vous allez pouvoir comprendre pourquoi Alcium donc nous on développe un module qui s'appelle WISEUP qui va être un module open source basé sur la même solution technologique que la stack open source de GRDF et c'est pas un hasard c'est parce qu'on le fait ensemble donc l'idée de ce module là c'est de développer une solution générique Radio WISE basée sur donc un microcontrôleur ST micro un transceiver analog device et un amplificateur de puissance qui va être nous on développe le hard GRDF développe le soft la stack de GRDF va être testé sur ce matériel là enfin vous allez voir GRDF a une plateforme de référence qui est exactement la même en termes de composants et Alcium se propose de fournir ce design là sous forme d'open source hardware donc à l'Arduino c'est à dire que tous les schémas tous les routages vont être proposés sur notre site web gratuitement si vous voulez vous en servir vous pourrez faire des coupes et collées ça sera proposé sous une licence CERN OHL qui est une licence open source et si vous voulez Alcium proposera également des modules préassemblés que vous allez pouvoir acheter ou proposera bien évidemment avec notre casquette design house ces services si vous souhaitez qu'on développe pour vous des objets customisés basés sur le même schéma donc tout ça va arriver en Q3 parce que ça va arriver en même temps que la stack de GRDS par contre et je pense Robert qu'on peut dire qu'on aura probablement une plateforme entre guillemets conjointe dans laquelle les acteurs qui seraient intéressés par ces types de composants à la fois en hard et en soft pourront trouver la totalité en fait des codes sources des schémas et des documents d'accompagnement et bien entendu avec un minimum de forum pour pouvoir avoir du support auprès des différents acteurs c'est tout à fait ça donc voilà donc officiellement plutôt que 3 s'il y a des sociétés qui ont des besoins plus rapides contactez-nous soit GDRF soit Alcium et on vous aidera alors un petit mot sur l'antenne j'ai dit deux mots sur l'antenne en introduction mais l'antenne est malheureusement le truc le plus compliqué quand on fait un objet wise alors pas pour faire un gateway encore une fois mais quand on fait un objet intégré parce que l'antenne est toute petite et quand on fait une antenne toute petite en wise une des difficultés qu'on a c'est que on peut trouver une antenne un petit tire-bouchon quelque chose mais l'objet lui-même étant très petit pardon l'objet lui-même étant très petit l'objet résonne c'est-à-dire que l'antenne c'est pas juste ce qu'on pense être l'antenne c'est tout l'objet le plan de masse de l'objet est plus petit que l'antenne et donc le plan de masse de l'objet imaginez un ressort avec une antenne qui est un ressort et un petit truc tout petit si on secoue la chose c'est pas le ressort qui bouge c'est le circuit imprimé donc lorsqu'on fait ce genre de choses le message qu'on veut vous passer c'est que en wise enfin radio de manière générale mais en wise particulièrement il faut penser l'antenne dès le départ lorsqu'on fait l'objet parce que tout l'objet est l'antenne l'endroit où sont les piles ça joue sur l'antenne la mécanique joue sur l'antenne la fixation de l'objet sur le mur joue sur l'antenne donc tout ça se conçoit au départ et si on s'y prend mal ou si on s'y prend trop tard et ça on l'a vu plein de fois le risque c'est qu'on doit se dire à la fin mince il faut tout refaire donc c'est pas forcément très compliqué mais c'est à anticiper énormément et encore plus pour wise parce que la longueur d'onde est plus grande donc il y a plein de sociétés expertes qui sont là pour vous aider beaucoup d'entre elles sont membres de l'alliance wise Altium en est une mais on n'est pas les seuls le seul message qu'on veut vous passer c'est si vous savez pas trop faire rapprochez-vous d'une de ces sociétés là suffisamment tôt parce que c'est toujours plus simple de donner des bons conseils au départ que plus tard et après bien sûr dans l'alliance wise il y a un certain nombre de sociétés qui font des objets donc si vous cherchez à acheter des objets compatibles wise si vous cherchez un compteur d'eau ou un compteur de gaz aujourd'hui vous n'avez pas forcément besoin d'en développer un vous allez voir les membres de l'alliance qui en ont déjà de la même manière il y a déjà des membres de l'alliance qui font des objets autres que des compteurs d'eau ou de gaz des je prends Cycranéa que je connais un peu qui sont en bas des compteurs des dispositifs pour vérifier le remplissage de bennes par des mesures par ultrasons ce genre d'objet là existe aujourd'hui un objet standard wise et demain il y a pas mal d'acteurs qui sont en train de développer d'autres types d'objets sur les réseaux de wise ça c'est l'exemple voilà Alain on a dit deux mots du design de référence donc Alciom et GRDF ont développé conjointement un design de référence qui est un truc un peu universel pour faire un peu ce qu'on veut avec plein d'entres et sorties du wise mais aussi du GPS mais aussi plein de trucs et ce design là a pour vocation à être ouvert pour être proposé aux gens qui ont envie de faire des capteurs et de donner un point de départ pour simplifier la vie des sociétés qui développent des objets c'est ce que disait Alain avec la stack qui va être fournie avec par les bons soins de GRDF alors l'objet c'est pas tout on a besoin à côté de ça d'une infrastructure donc de gateway de système d'information de tout ça deux mots sur l'infrastructure de wise les deux réseaux majeurs aujourd'hui qui sont déployés je vous montrerai où ils en sont sont les réseaux de GRDF et de Suez et ces deux sociétés là au début de l'aventure wise ont décidé de mettre en commun le R&D pour ne pas développer les choses deux fois et de faire développer des équipements donc des concentrateurs carrier grade donc de niveau opérateur des trucs faits pour vivre sur le terrain pendant de nombreuses dizaines d'années et avec des performances optimales et donc ces équipements là ont été co-conçus par par Suez GRDF et des industriels sont fabriqués aujourd'hui par deux sociétés Sagemcom et Kerlink qui fabriquent ces équipements là mais sur la base d'un design qui a été financé pour être clair par GRDF et Suez et avec un apport d'Alsium puisque Alsium a développé le design de référence du récepteur radio qui est le machin que vous voyez sur la droite de l'image à droite le principe donc pour des nouveaux entrants sont que vous avez le choix si vous voulez faire un nouveau réseau WISE soit enfin si vous voulez faire des objets sur WISE soit vous utilisez des réseaux déjà déployés par Suez et GRDF et donc vous utilisez ces réseaux là comme réseau enfin comme opérateur et je vais vous montrer comment ça marche soit vous avez envie de déployer votre propre réseau et pour déployer votre propre réseau soit vous développez de nouveaux équipements en partant de rien ok vous savez le droit c'est possible soit vous allez voir GRDF et Suez qui vont qui sont tout à fait ouverts pour vous laisser acheter auprès de Sagemcom et Kerlink les équipements existants mais ils vont vous demander un transfert technologique pour co-financer quelque part pour être très clair le développement de ces équipements là qui ont été faits par GRDF et Suez mais la porte vous est grande ouverte le seul enfin si vous avez aujourd'hui donc ces équipements là sont des équipements qui sont donc des équipements carrier grain ça coûte quelques milliers d'euros c'est fait pour être pour rester sur le terrain longtemps etc etc si vous avez et c'est fait pour avoir des performances qui sont des performances optimales donc la radio qui est là dedans c'est quelque chose avec des processeurs de traitement du signal ça gère les 6 canaux en même temps ça gère les 3 modulations en même temps enfin voilà c'est assez haut de gamme si vous cherchez à faire des tout petits réseaux WISE ou si vous cherchez à faire des expérimentations pour voir un petit peu faire des jouets sur WISE sachez qu'il y a aujourd'hui une solution disponible il est possible d'utiliser un module RadioCraft pour émuler une station de base émuler une Gateway WISE alors attention c'est une émulation qui n'est pas à ISO performance c'est à dire que la sensibilité n'est pas la même donc la portée radio n'est pas la même et de la même manière ça ne gère qu'un seul canal radio une seule modulation donc c'est forcément très limité en capacité et en possibilité par rapport à un vrai WISE qui gère 6 canaux et 3 modulations mais c'est possible et cette solution là est disponible soit en achetant un kit d'évaluation chez RadioCraft utilisant un module RC-1701 soit en utilisant chez AllWISE un petit produit qui est illustré ici qui est une micro Gateway WISE monocanale vendue 50 euros donc ça ça peut être il se connecte après en wifi à ce que vous voulez donc ça peut être des solutions intéressantes soit pour faire de l'expérimentation soit comme complément de couverture soit pour faire du test de WISE top alors deux mots sur les réseaux déjà déployés donc lorsqu'on s'intéresse aux réseaux déjà déployés alors déjà c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui il y a plus de 10 millions d'objets déployés sur les réseaux WISE dans le monde une dizaine de milliers de villes couvertes dans 15 pays alors vous allez voir rapidement que ok pour être honnête tout ça sur les 10 millions d'objets il y en a 9 millions en France mais il n'empêche qu'il y a quand même 15 pays couverts et je vais vous montrer lesquels sont ces pays le WISE est fait pour supporter différents modèles donc rien ne vous empêche encore une fois de déployer votre propre réseau privé WISE vous achetez des équipements que ce soit des équipements WISE pour des tout petits réseaux ou des équipements carrier grade à l'autre extrême rien ne vous empêche de passer par les réseaux déjà déployés de contacter GRDF ou Suez et d'acheter des abonnements sur le fond ou de faire des choses hybrides donc vous pouvez avoir des modèles où vous avez envie d'utiliser un réseau par exemple le réseau de Suez pourquoi pas mais dans une zone géographique qui n'est pas aujourd'hui couverte par Suez et où Suez n'a pas envie de déployer et Suez va vous proposer de déployer des gateways pour vous donc vous allez payer les gateways mais ils vont vous aider à les déployer et à les administrer donc ça c'est des modèles un peu intermédiaires qui existent également je dis Suez mais c'est également la même chose pour GRDF bien sûr alors si je prends les deux réseaux un par un pour vous montrer un petit peu où en sont ces acteurs là donc ça c'est GRDF GRDF aujourd'hui a déployé un réseau qui couvre la France donc qui couvre donc bien sûr c'est pour le déploiement des compteurs Gaspard vous savez que GRDF a prévu d'avoir donc 100% des compteurs de gaz ou 99,9% des compteurs de gaz en télérelève en 2023 donc ça représente 11 millions de compteurs et aujourd'hui il y a déjà à peu près la moitié de ça donc 5 millions et demi de compteurs qui sont déjà des compteurs Gaspard en télérelève donc le réseau aujourd'hui couvre 80% de la population française et 77% du territoire avec une dizaine de milliers de gateways déjà déployés GRDF a lancé une filiale qui s'appelle IO with me qui est là pour exploiter donc pour déployer le réseau et pour exploiter cette offre de connectivité donc IO with me est le point d'entrée si vous cherchez à avoir de l'information sur les solutions de GRDF pour faire autre chose que des compteurs Gaspard et la personne à contacter pour IO with me et Alain Descendre qui est sur le call donc si vous cherchez de l'information vous êtes au bon endroit tu veux dire en mots Alain à ce niveau là ou pas ? c'est bon ? je répondais à une question en parallèle non non tu as tout dit effectivement alors IO with me ne fait pas le déploiement du réseau elle commercialise la vente passante du réseau le déploiement est toujours réalisé par les équipes de GRDF ok parfait Suez donc Suez a également déployé un réseau assez dense en France donc aujourd'hui en France donc en France ce sont les compteurs d'eau principalement mais il y a également d'autres applications aujourd'hui en France avec 2,5 millions de compteurs en France mais pas que aujourd'hui il y a également 1,6 million de compteurs en Espagne et des réseaux non négligeants dans d'autres pays principalement européens dont 250 000 compteurs à Malte 60 000 au Portugal 50 000 en République Tchèque et quelques autres pays où il y a des plus petits réseaux en cours de déploiement mais qui ont vocation à être étendus ces déploiements dont vous voyez sont assez internationaux il y a des réseaux pilotes aujourd'hui assez intenses à la fois en Asie donc Australie Nouvelle-Zélande Hong Kong Singapour mais aussi en Afrique du Nord mais aussi en Pologne mais aussi en Angleterre mais aussi en Guyane mais aussi en Polynésie mais aussi enfin voilà donc il y a quand même des réseaux qui sembleraient qui commencent à être déployés de manière assez mondiale il n'y a que les Etats-Unis où il n'y aura probablement pas grand chose pendant longtemps à cause des bandes de fréquence qui sont un petit peu moins faciles dans ces bandes-là donc l'offre de Suez de la même manière donc soit une offre uniquement transmission de données donc une offre où Suez va se charger de transmettre les données et vous les mettre à disposition soit des offres à valeur ajoutée où Suez peut également vous proposer d'administrer les données alors pour des métiers qui sont plus proches du métier de Suez donc typiquement les compteurs d'eau et de gestion environnementaux où là Suez peut vous fournir également des plateformes de services pour gérer la donnée proprement dite et l'administrer pour vous un autre exemple pour vous montrer également qu'il y a des petits acteurs enfin des petits acteurs des plus petits réseaux alors là c'est un réseau qui est un réseau mixte de gaz donc Bordeaux Métropole Énergie est une enfin Régaz plus exactement est un distributeur de gaz local de la région bordelaise donc c'est pas probablement pas alors j'ai mis la photo de Bordeaux et le plan pour expliquer parce qu'on a fait le webinaire en anglais avant donc pour les américains ils ne savaient pas ce que c'était Bordeaux à part dire que c'était du vin donc j'aurais mis une petite carte pour lui expliquer que c'est une ville en France mais vous je pense que vous savez donc Régaz s'occupe de la distribution de gaz autour de Bordeaux sur 40 civils et donc a déployé un réseau WISE local pour faire la télérelève de ces compteurs là l'intéressant pour vous expliquer un petit peu pourquoi on a proposé de parler de ça c'est que c'est un déploiement local et Régaz a été suffisamment ouvert pour partager enfin permettre de partager avec vous à la fois ses plannings et où ils en sont donc c'est peut-être un cas d'école qui est intéressant à partager donc à part au début de l'aventure évidemment il y a eu des POC il y a eu des comparatifs technologiques et Régaz a décidé de partir avec WISE comme technologie milieu 2018 et a fait aujourd'hui donc le temps de lancer les premiers appels d'offres a démarré son déploiement début 2019 et après donc un an de déploiement aujourd'hui a un déploiement qui alors je reviendrai après mais qui est un déploiement qui est aux environs de 47 000 donc 50 000 compteurs de gaz et 40 gateways installés et opérationnels donc à peu près un an pour arriver avec un déploiement qui couvre aujourd'hui une petite moitié du réseau qu'ils ont prévu de faire alors ce qui est important sur ce graphe ce diagramme là et alors on est tous tous les gens du métier en sont conscients mais peut-être s'il y a des gens sur l'appel qui n'en sont pas conscients c'est intéressant de l'indiquer la grosse difficulté lorsqu'on déploie un réseau comme ça c'est la négociation des sites c'est aller trouver des endroits où installer une gateway négocier avec le bailleur du bâtiment le droit d'aller installer un machin sur le toit de l'immeuble d'expliquer aux copropriétaires que c'est pas dangereux de faire venir l'électricité pour aller alimenter la gateway de faire les travaux de génie civil et tout ça c'est ça qui est long et compliqué donc Regaz avait démarré un an plus tôt cette activité de négociation de sites donc c'est pas déraisonnable de dire qu'il faut à peu près un an de plus pour commencer toutes ces choses là évidemment si vous passez par des acteurs comme GRDF ou Suez vous n'avez pas besoin de faire ça puisque les sites sont déjà négociés pour vous et les gateway sont déjà déployés alors sauf si vous allez si vous avez envie de déployer une application dans une région où malheureusement il n'y a pas de compteur d'eau ou de gaz donc voilà il faut bien anticiper cette phase là donc Regaz oui je vois passer le message merci Christophe donc Regaz l'objectif est 210 000 compteurs et donc en avril dernier c'était 50 000 déjà déployés et le reste va arriver le diagramme de couverture est aussi intéressant parce que vous voyez donc vous comprenez à peu près l'échelle donc Bordeaux il y a quoi il y a 20-30 km entre les différents points rouges les points rouges sont les concentrateurs et vous voyez que là dans cette région là entre deux concentrateurs qui doivent bien être espacés de 10 km il y a pas mal de compteurs qui sont connectés donc encore une fois c'est un bon exemple de la couverture de WISE WISE permet dans des régions plutôt rurales d'avoir une couverture assez bonne avec des dizaines de kilomètres de couverture sans avoir besoin d'installer des gateways tous les kilomètres alors évidemment dans le Bordeaux indoor on a envie d'avoir plus de gateways pour avoir une couverture profonde en indoor profond mais c'est un un bon exemple d'un déploiement local enfin je suis en retard alors je suis en retard je vais aller un petit peu plus vite sur l'aspect synthèse pour garder du temps pour les questions réponses j'avais fait vous avez trouvé vous lirez les chiffres sur les slides qui vont être mis à disposition j'avais fait une petite comparaison pour essayer de la manière la plus honnête possible de comparer WISE avec les autres technologies qui sont LoRaWAN SIGFOX et NB-IoT alors en termes de propagation si on regarde juste l'aspect bilan de liaison l'aspect performance radio brut si on est en free space si on est en champ libre quelque part tout le monde se vaut c'est à dire toutes ces technologies là portent à 1000 km ça c'est pas très intéressant à comparer si on regarde maintenant en indoor donc en propagation indoor le là c'est là que WISE est selon nous particulièrement meilleur que les autres en propagation deep indoor alors les hypothèses sont discutables évidemment mais avec les hypothèses que j'ai prises le WISE a un bilan de liaison en deep indoor 139 dB qui est presque de l'ordre de grandeur de NB-IoT par contre qui est significativement meilleur que LoRa et surtout SIGFOX enfin que LoRa on va dire que LoRa et SIGFOX en uplink et en downlink donc en canal descendant WISE est moins bon que NB-IoT par contre il est à peu près aussi bon que LoRa et nettement meilleur que SIGFOX donc le message qu'on veut passer dans ce slide là c'est aujourd'hui en termes de bilan de liaison pur pour du deep indoor c'est là que WISE a un vrai intérêt et très honnêtement la seule solution concurrente en performance brute pour nous est NB-IoT qui devrait se valoir avec WISE je ne dis pas ça parce qu'il y a quelqu'un qui fait du NB-IoT qui est sur le call mais voilà les autres solutions sont en termes de performance brute un peu moins bonne en indoor profond et ça ça a été confirmé par toutes les expérimentations qui ont été faites par des gens qui ont comparé ces solutions là sur le terrain pour des applications typiquement de metering alors cette différence là c'est juste pour illustrer ce que ça vaut donc ce 6 DB ou ce 8 DB qu'on a d'écart avec un LoRa fait que lorsqu'on fait un déploiement pour une couverture indoor profond à l'air de rien ça permet de déployer 10 ou 16 fois moins de gateway ça c'est pas rien donc le fait de dire que la portée est deux fois plus grande à l'air de rien ça fait 4 fois moins de gateway alors ça c'est pour c'est pour la propagation proprement dite maintenant si on se pose la question de la consommation alors de la même manière on a essayé de faire une comparaison la plus honnête possible pour des applications de metering alors en metering l'application c'est les paquets de données sont toujours assez petits donc là on a parlé de paquets de données avec une quinzaine d'octets ou une vingtaine d'octets transférés et on essaie de comparer ce qui se passe en consommation énergétique donc vraiment en énergie tirer sur la pile dans les différents protocoles en prenant l'hypothèse qu'on a besoin d'avoir une communication bidirectionnelle c'est à dire que on n'a jamais on n'a statistiquement jamais de message descendant mais on a toujours envie de pouvoir en avoir un pour pouvoir reconfigurer le compteur pour pouvoir transmettre une information pour ouvrir une vanne ou autre donc avec ces hypothèses là on a pris des hypothèses que l'aura utiliserait ce qu'on appelle SF12 donc un débit de données à 300 bits par seconde mais avec une puissance d'émission faible puisque l'aura utilise une puissance d'émission à 20 mW SIGFOX c'est plutôt 100 bits par seconde et il y a plutôt une retransmission de 3 paquets à chaque fois donc le débit physique est beaucoup plus faible WISE est plus rapide en débit mais consomme plus puisqu'on transmet 500 mW NB-IoT c'est un peu plus particulier parce qu'NB-IoT la communication est toujours midirectionnelle il y a toujours un overhead un peu plus grand au niveau du talisman de la communication mais après le débit est plus rapide NB-IoT alors pour être très clair aussi avec vous la difficulté qu'on a c'est qu'aujourd'hui la consommation d'NB-IoT dépend beaucoup des solutions technologiques mises en oeuvre à la fois côté module et côté réseau donc les plages qu'on a indiquées sont un peu plus grandes mais bref si on fait cette analyse là notre vision à nous aujourd'hui c'est que prenez en bas la dernière ligne qui est des milliers ampères secondes ça veut dire combien d'énergie je tire sur la pile pour faire une communication et bien là pour être honnête l'aura est le meilleur donc l'aura pour nous est la consommation qui consomme le moins WISE est un peu plus consommateur 45 contre 36 20% de plus de consommation de pile mais pas beaucoup plus NB-IoT aujourd'hui est significativement plus gourmand mais dans les meilleures solutions il n'est que 2 fois plus gourmand que WISE ou 3 fois plus gourmand que l'aura donc NB-IoT finira par devenir un concurrent mais aujourd'hui dans la majorité des solutions NB-IoT consomme significativement plus quand on fait des essais et Sigfox c'est à la rue c'est à dire que dans ces applications là Sigfox consomme beaucoup beaucoup plus simplement parce que les messages par défaut sont retransmis 3 fois donc 100 bits par seconde et 3 fois des retransmissions ça fait que 33 bits par seconde donc les durées d'émission sont très longues et surtout si on veut du bidirectionnel là il y a une consommation énorme c'est factuellement ce qu'on voit sur Sigfox et ce slide là conjugué au slide que tu as présenté juste avant explique aussi pourquoi pour un opérateur qui souhaite déployer son infrastructure son 69 sur une superficie relativement importante WISE est beaucoup plus intéressant parce que ça va diminuer le nombre de concentrateurs même si effectivement au niveau du bilan énergétique WISE est un petit peu moins performant que l'on tout à fait et c'est un peu ce qu'on a cherché à la fin on a essayé de faire une petite synthèse très synthétique sur qu'est-ce qui est meilleur que qui pour les différentes solutions alors bon je ne vais pas tout mettre en détail parce qu'on n'a plus le temps mais pour nous aujourd'hui WISE le seul point rouge qu'on lui a mis c'est la couverture mondiale aujourd'hui WISE n'a pas de couverture mondiale ne couvrira jamais l'Amérique du Nord en tout cas pas tel quel et aujourd'hui il y a moins de réseaux WISE dans le monde que de réseaux LoRa ou de réseaux Sigfox il faut être clair et que de réseaux NBIOT encore plus donc là c'est là où on est un petit peu en retard les points ou les autres où on n'a pas mis du vert en WISE c'est le bilan liaison bidirectionnel parce qu'aujourd'hui WISE en bidirectionnalité est moins bon qu'NBIOT ou que LoRa dans le canal montant Sigfox c'est encore pire mais WISE est un peu moins bon et WISE on l'a mis moins bon que Network Capacity on ne fera jamais mieux qu'NBIOT parce que c'est des bandes cellulaires où les opérateurs peuvent faire tout ce qu'on veut par contre on a nettement plus de capacité pour parler des points rouges de LoRa aujourd'hui LoRa a quand même une grosse difficulté en capacité réseau si on imagine qu'il y a des millions d'objets sur le réseau ça serait plus compliqué en LoRa qu'en WISE donc voilà et les gros points verts de WISE donc là où aujourd'hui WISE est vert et où personne d'autre selon nous n'est aussi vert que WISE c'est la deuxième ligne c'est à dire la couverture d'Epindor qui est vraiment le point fort de WISE voilà un petit peu voilà ce que j'avais à vous dire on est passé un peu rapidement à certains sujets mais l'essentiel des sujets sont je crois couverts et donc WISE ne sert pas qu'à le faire du Deep Indoor mais c'est vrai que c'est particulièrement bien fait pour du Deep Indoor j'ai noté les questions je peux les passer rapidement si tu veux Robert vas-y passe les questions Saurait-il possible de déployer un objet connecté qui utilise WISE avec un custom getaway réseau WISE privé donc la réponse est oui pour le faire effectivement il faut prendre contact avec GRDF ou Suez puisque comme l'a expliqué Robert les getaways font l'objet d'une licence j'ai un marché dans les pays Nord-Afrique Algérie pouvez-vous me fournir des informations sur l'utilisation de WISE en Algérie alors normalement la fréquence 69 en Algérie est réservée par les militaires par contre on a un membre de l'alliance qui est actuellement à projet en Algérie donc je crois qu'il a fait un trial et qu'il est en train de travailler à voir si cette fréquence peut être libérable bon en général les militaires ont toutes les fréquences c'est pas pour ça qu'ils les utilisent donc par contre c'est un processus qui peut être un peu long on parle d'alliance WISE à quand le partage d'infrastructure l'interconnexion des réseaux donc l'alliance travaille dessus Robert on a parlé tout à l'heure dans la version 1.1 nous avons introduit en fait quelques notions qui permettent déjà de faire d'avoir les bases pour faire de l'interopérabilité et on rajoute sur l'interopérabilité les problématiques de roaming et aussi les problématiques d'enrôlement on a beaucoup de membres qui nous demandent d'avoir un processus simple pour pouvoir enrôler un connecteur sur un réseau quel qu'il soit donc ça ce sont des travaux qui sont en cours dans l'alliance merci et en Suisse on peut utiliser WISE alors ça je ne sais pas je pense que je ne sais pas si la Suisse suit les RFC européens Robert tu sais ça ? un joker dans le col je pense que je vais le prendre là je ne sais pas on vous répondra par la suite en France on peut utiliser le réseau public WISE oui en passant par a priori les trois opérateurs qui sont identifiés que ce soit GRDF Suez ou Métropole de Bordeaux quelle est la taille typique des firmwares que l'on peut mettre à jour via WISE donc actuellement sur les tests qui ont été effectués on télécharge des softs entre 110 et 150 kg on n'a jamais fait le calcul il faudrait faire le calcul en duty cycle et en fenêtre d'écoute mais je pense qu'on peut aller au-delà des 110 kg par contre ça reste un réseau LPWAN donc ce n'est pas fait pour télécharger des gros firmwares quel est le prix du chip nous n'avons pas réussi à obtenir d'offre de la part d'Aro sur le chip de Silicon Lab est-il vraiment déjà dispo la joker alors je ne vais pas vous demander de vous rapprocher d'Aro mais il faut vous rapprocher dans ce cas-là de Suez Smart Solutions Samuel Loison je vous donnerai son contact dans le chat est-ce qu'on peut certifier un objet WISE oui actuellement en passant par les deux opérateurs qui sont GRDF et Suez et l'Alliance est en train de travailler sur un processus de certification qui soit normalisé et on a en roadmap de faire une première version de cette certification en 2021 combien de canals radio des gateway WISE donc on l'a dit tout à l'heure 6 existe-t-il une cartographie de réseau WISE en France oui elle est disponible auprès de chaque opérateur donc voilà vous pouvez contacter Samuel Loison chez Suez Alain Desandré pour You With Me et Métropole de Bordeaux je ne sais pas si quelqu'un de la Métropole de Bordeaux peut éventuellement mettre son contact dans le chat ça sera parfait y a-t-il un réseau WISE en Belgique il semble que non et en Allemagne donc bon effectivement ça fait partie d'une des flébeles de WISE à l'instant T pour l'instant les réseaux sont déployés en France en ce qui concerne You With Me il n'y a pas de stratégie de déploiement de réseau dans d'autres pays on passerait probablement plutôt par des accords avec d'autres opérateurs qui sont déjà présents je ne peux pas me prononcer pour Suez et Métropole de Bordeaux donc même réponse contacter les interlocuteurs associés où peut-on trouver les informations pour développer un gateway où cette partie est fermée ça rejoint une des premières questions donc là il faut prendre contact avec GRDF ou Suez pour qu'on vous donne la marche à suivre et Queen d'une comparaison avec Weightless on n'a pas encore cette comparaison je peux répondre sur celui-là vas-y pour moi alors je suis peut-être vulgaire en disant ça mais pour moi Weightless est mort c'est-à-dire que aux dernières nouvelles ils n'ont plus déployé grand-chose ils n'annoncent plus rien depuis trois ans ils ont été tués par la vente enfin le rachat d'une des entreprises initialement à la Weightless par Huawei et donc à ma connaissance il n'y a plus rien en Weightless mais je suis preneur d'informations contre le cas d'échelle ok bon pour les prochains webinaires peut-être qu'on fera une colonne Weightless voilà on a été un peu rapide sur les questions je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont passées on a réussi à tenir le timing à peu près totalement le monde merci merci à tous donc toutes les personnes qui sont sur le call de toute manière sont toujours à votre service pour répondre à des questions complémentaires donc vous aurez par mail les présentations à la fin de la présentation vous allez trouver quelques au moins mon mail qui est ici mais les autres mails des membres de l'Alliance sont disponibles ou passés par les organisateurs du webinaire qui vous mettront en relation avec les bonnes personnes il n'y a pas de problème et bien merci à tous bon appétit merci à tous bon appétit et vous retrouverez le webinaire bien entendu sur la chaîne YouTube de l'Alliance voilà prochainement au revoir merci merci